Générique Et oui Caroline, quand je vous vois, on ne veut plus grandir, ça se voit sur vos vêtements. Entre nostalgie et dérision, la tendance régressive est un nouveau terrain de jeu des fashionistas et des stylistes. Caroline, vous allez me donner le mode d'emploi pour ne pas ressembler à une ado complexée quand on est une adulte. J'imagine que lorsque vous voyez ce sweat, vous pensez que je l'ai piqué à ma fille. Tu l'as piqué à ta fille. Eh ben non. Je l'ai acheté très 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 cher. Ce n'est pas connaître toutes les ressources de la mode. Regarde, franchement, c'est hyper sympa. Le sweat régressif est absolument partout depuis plusieurs fashion week. Alors, c'est vrai qu'on a vu des clins d'œil au géant de la junk food. On l'a vu chez Moschino. On a vu également le bambi revu et corrigé chez Givenchy. Ou encore le tigre brodé chez Kenzo. Il y en a absolument pour tous les goûts et c'est très joli. C'est vrai que là, on joue le second degré à fond. On s'amuse avec. C'est très rigolo. Les stars hollywoodiennes comme Jessica Alba ou encore Charlize Theron ou Selma Blair l'ont portée. S'amusent avec. On a également les modeuses qui n'ont absolument peur de rien. Elles osent tous les looks. Et là, c'est quand même très fort. Alors, pour mettre en scène mon tutoriel du jour, j'ai choisi de mettre en avant un sweat à petit prix qui vient de chez Bershka. On en trouve évidemment également chez Eleven Paris ou chez Paul & Joe. Il y en a pour tous les goûts en ce moment. Vous pouvez vous amuser dans toutes les boutiques. Alors, vous pensez avoir passé l'âge de porter le sweat régressif ? Regardez ce tutoriel. J'ai choisi ce sweat régressif pour son côté graphique et ses couleurs faciles à assortir. Pièce fun de la garde-robe, elle réveillera tous vos looks. En semaine, pour déjeuner avec ses copines, le sweat dessin animé se porte sage avec un chemisier et une jupe midi 13 années 50. On ajoute par-dessus un grand manteau en laine et des escarpins qui rappellent les couleurs laillettes de ce look. On continue dans la bonne humeur et on parsème ce look d'accessoires et bijoux couleur bonbon. Hum, on en mangerait. Le soir, on mise toujours sur le sweat cartoons, mais cette fois, on le structure avec un tailleur pantalon à rayures tennis très classique. Exit les talons hauts, on insiste sur le style masculin féminin et on le porte à plat avec des mocassins bleu électrique pour la touche décalée. Et on se lâche carrément sur les accessoires qui vont faire toute la différence. Je vous préviens, le sweat régressif, c'est chic même le week-end. Spontanément, on le porte avec un pantalon de jogging mais dans une version élégante. En crêpe de soie, il reprend à la fois les codes du sportswear et du smoking avec sa bande sur le côté. On accentue le décalage du sweat rigolo avec un blazer à revers satin. Et pour la dégaine, on roulotte les manches. Je vous rappelle qu'on est en week-end, donc pas question d'avoir mal aux pieds. On porte des baskets, mais à paillettes. Et là, vous êtes prêtes pour le marathon des magasins. Le sweat régressif s'adapte à toutes les situations. À vous maintenant de l'adopter. J'adore. Alors, franchement. Alors, moi, je ne vais porter qu'avec une jupe, mais je trouve que les deux autres tenues, surtout celles avec les pantalons blancs, c'est... Toutes les tenues vous vend. Il y en a pour tous les goûts, c'est juste. Mais est-ce que ça va à tous les âges ? C'est très difficile de répondre à cette question, Stéphane, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ça dépend, évidemment, du style de vie, du métier que l'on fait. Si on est dans la communication et qu'on a un style très affirmé, évidemment, on peut porter le sweat régressif. Par contre, si on a un style classique, honnêtement, on va se dire qu'après 50 ans, on évite, sinon ça devient ridicule. Par contre, si vous n'osez pas le sweat régressif, je vous ai trouvé des petits accessoires rigolos. Regardez, on a un tube de rouge à lèvres qui est très sympa, avec des dessins naïfs. Ah bah oui, évidemment. On a des accessoires en porcelaine, regardez comme c'est adorable. Mais c'est Gigi ! C'est mon chien ! Tiens, regarde ! C'est mon chien ! C'est un petit clin d'œil pour toi. Et alors, c'est adorable, c'est tout en porcelaine, c'est très léger, et du coup, ça donne un petit clin d'œil. Alors, il faut faire attention, évidemment, ça se casse. Et puis, le petit sac Smiley, là, franchement, pour se mettre de bonne humeur, c'est quand même génial. Maud, encore un clin d'œil pour toi. Ah bah j'adore, fais-moi des clins d'œil. On a un sweat gris, on en a souvent tout un dans son dressif. Mais on peut le customiser. C'est un peu triste. Et bien, regardez, avec les motifs régressifs, on peut le customiser. Oui, un coup de fer à repasser, c'est thermocollant, c'est fait en deux minutes. On a des motifs très, très sympas. C'est super. Alors, regardez, on a les petits chats à paillettes, on peut s'amuser avec. Et il existe également en cuir, vous pouvez les coudre. Au coude, par exemple, c'est quand même un bon clin d'œil. Merci beaucoup, Caroline. On trouvera tout, évidemment, sur france2.fr slash ccbb. Toutes les astuces de Caroline. Merci.